En 2020, ce qu'on appelle encore la démocratie, ça ressemble à ça. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leurs coûts pour le climat. Voter pour des candidats qui doivent nous faire des promesses. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et encore des promesses. Et je réconcilierai, car je veux l'unité de notre peuple. Pour qu'on ait envie de voter pour eux. On m'avait porté au second tour de l'élection présidentielle. Entre deux élections, n'avoir presque aucun pouvoir. Et regarder la politique se faire son nom à la télé. Vous avez annoncé le déclenchement de l'article 49.3. Sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. On sait tout ça, pas vrai ? Il y a un an, je ne m'intéressais pas à la politique. Certains d'entre nous ne croyaient même pas au réchauffement climatique. Je ne me sentais pas du tout légitime pour prendre la parole. Je n'avais pas du tout confiance. Un peu comme vous, j'imagine. Il y a 18 mois, en pleine mobilisation des Gilets jaunes et des marches pour le climat. Alors que l'affaire du siècle avait réuni plus de 2 millions de personnes pour attaquer l'État en justice. Un collectif a proposé de créer... Une assemblée citoyenne. Des femmes et des hommes, comme vous et moi, tirés au sort. Qui n'ont pas besoin de faire des promesses pour être réélus encore et encore. Après des semaines de négociations, le président a accepté de la mettre en place. Une première en France. Sur un sujet bien particulier. Sans doute la plus grande menace que l'humanité ait jamais affrontée. Le dérèglement climatique. Une menace bien pire encore que celle que nous venons de traverser. Et voilà ce qu'il a dit. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre. Soit au vote du Parlement, soit référendum, soit à application réglementaire directe. Pendant 9 mois, on a bossé comme des fous. Les soirs, les week-ends. On a auditionné des scientifiques, des économistes. Des banquiers. Des agriculteurs. Des juristes. Des syndicalistes. Des urbanistes. Des chefs d'entreprise. Des ministres. On a construit un plan pour éviter la catastrophe climatique et sociale. Mais aussi pour que notre futur à tous soit plus beau. On a cherché des solutions qui respecteraient tout le monde. Et d'abord les plus pauvres, les plus fragiles. Des solutions pour relancer l'économie, sans mettre la planète en danger. On sait que c'est pas gagné d'avance. Mais si ça marche, ça sera historique. 9 mois plus tard, les citoyens ont fait le job. Et maintenant, c'est au président de tenir sa parole. Ça étonne peut-être, c'est en contrarie d'autres. Ça faisait peut-être longtemps que ça n'était pas arrivé. Mais je fais ce que j'ai dit. Alors pour eux, pour nous, pour les français. Maintenant, c'est à votre tour, monsieur le président. De tenir votre engagement, comme nous avons tenu l'un. Vous l'avez dit. Plusieurs fois. Maintenant, faites-le. Les décisions à prendre engagent notre avenir à tous. Nous devons tous participer à les prendre. Faites-le. 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 Ce sera un moment historique. La chance de construire le monde d'après. Et d'inspirer d'autres pays en Europe. Faites-le. Faites-le. C'est notre responsabilité face à l'histoire. Le mouvement citoyen ne s'arrêtera pas. Il s'agit juste de savoir si on continue comme avant. Ou pas. Partagez cette vidéo autant que vous pourrez. C'est le moment de réinventer notre démocratie. Si nous atteignons plusieurs millions de personnes. Ce message ne pourra plus être ignore. Alors partageons autour de nous. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.